Bienvenue sur la scène du crime, bienvenue à Bernard Minier qui vient nous présenter entre autres Nuit paru à XO Éditions, c'est comme ça qu'on dit. Alors Nuit vous avez écrit Glacé, vous avez écrit Le Cercle, vous aimez bien, si j'ai bien compris. Oui alors c'est mieux, effectivement il vaut mieux que votre micro marche aussi parce que sinon je vais parler toute seule. Voilà vous aimez bien les titres un peu choc, enfin en tout cas est-ce que c'est vous qui les choisissez ? Je ne sais pas, mais en fait vous avez les titres courts, les titres qui font rêver, qui angoissent aussi, voilà comment vous les choisissez tous ces titres ? Après on vous présentera un peu plus longuement. Oui oui bien sûr, alors pour les titres c'est oui en général c'est moi qui les choisis heureusement. Après ça se fait en concertation avec mon éditeur, on examine si le titre est suffisamment attractif pour donner envie au lecteur d'aller soulever la couverture, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Chaque titre est une aventure différente, c'est très compliqué les titres à trouver. Moi c'est toujours ce qui me vient en dernier, il y a des auteurs à qui ça vient assez rapidement, moi c'est toujours la dernière chose qui me vient c'est le titre. Glacé par exemple ça m'est venu au tout dernier moment, nuit c'est pareil, alors au départ ça devait être l'enfant de la nuit, la nuit de ceci, la nuit de cela, et puis on s'est aperçu que la nuit tout court c'était beaucoup plus fort, mais en même temps c'est pas le titre le plus original de la création, je veux dire dans le genre du polar par exemple on a eu la nuit du Carrefour, Simnon, on a eu la nuit des temps, Barjavel, on a eu la nuit du Grand Boss, Fourteiro Le Chantini, on a eu la nuit du Hurnard, Barja Zinsklar, on a eu à cause de la nuit, El Roy, on a eu Quand on vient la nuit, Denis Silène, enfin bref. Voilà, exactement. Ce qui est original c'est la brièveté. La brièveté, exactement. Donc en fait vous êtes à votre quatrième ou cinquième, enfin quatrième de la série des Martin Sévra et cinquième livre, c'est cela. Oui, c'est ça, exactement. Et pourtant vous avez donc beaucoup de livres en relativement peu de temps, parce que si j'ai bien compris, pendant très longtemps vous avez travaillé comme contrôleur principal des douanes. Voilà, alors comment cette passion de l'écriture, qui je crois vous a habité très tôt, comment elle est restée dans l'ombre et pourquoi tout d'un coup elle s'est exprimée à travers le livre ? En réalité, oui, moi j'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans, depuis que je suis en âge d'écrire. J'ai l'impression d'avoir toujours écrit depuis mon enfance. À l'adolescence, j'écrivais déjà énormément. Alors pourquoi à 50 ans, tout d'un coup, on publie un premier roman ? Ça peut paraître un mystère, tout simplement à cause d'une rencontre. En réalité, moi j'ai très longtemps écrit sans jamais proposer mes livres à la publication, pour pas mal de raisons. L'une d'entre elles, je ne pensais pas qu'ils étaient forcément suffisamment bons. Déjà, je ne terminais jamais aucun roman. Le premier que j'ai terminé, c'est Gassé. C'était des fragments. C'était toujours des romans ou aussi des nouvelles ? Il y avait de tout. J'ai écrit, j'ai fait beaucoup de nouvelles, j'ai fait des essais. J'ai toujours écrit, donc j'ai écrit plein de choses différentes, des poèmes. Le fait est que j'ai fait pas mal de concours de nouvelles, ce qui est bien parce que ça permet de se comparer à d'autres, de s'étalonner, de voir un peu ce qu'on vaut. Et c'est à l'occasion d'un concours de nouvelles que j'ai rencontré un monsieur, Jean-Pierre Chambert, qui, comme moi, avait des velléités d'écriture, qui était un grand connaisseur du roman policier. Et comme j'avais les 60 premières pages de Glacé qui dormaient dans un tiroir depuis quelques années, j'étais pas du tout convaincu que c'était suffisamment bon pour être publié comme le reste. Je les ai montrés à ce monsieur, qui m'a tout de suite dit, mais c'est formidable, il faut vraiment que tu continues, que tu termines ce roman et que tu l'envoies aux éditeurs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est grâce à ce monsieur que j'ai envoyé Glacé, que j'ai terminé Glacé déjà, sinon il serait sans doute encore au fond du tiroir, et ensuite que je l'ai envoyé aux éditeurs. Et en fait, tout ce que vous écriviez, c'était de l'ordre de la littérature policière ou pas forcément ? Pas du tout. Mon premier roman, vrai roman policier, c'est Glacé. J'écrivais du fantastique, j'écrivais, comme je l'ai dit, de la poésie, j'écrivais des essais, j'écrivais de la science-fiction. Et le polar, comment vous y êtes arrivé ? Parce que c'est déjà, voilà, vous avez un art du suspense qui est remarquable. Au départ, c'était un exercice de style. C'était quasiment le seul genre auquel je ne m'étais pas essayé. Donc je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'essaie quand même d'écrire un roman policier, voir si j'en suis capable, voir si ça fonctionne. Donc j'ai commencé Glacé, et comme je vous l'ai dit, au bout de 60 pages, je me suis dit, ben bon, c'est pas... Et puis j'ai laissé tomber, je l'ai rangé dans le tiroir. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, je l'ai ressorti du tiroir. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience que peut-être c'était pas si mauvais que ça, quoi. Sinon, moi, je n'étais pas du tout convaincu. Donc, dans Glacé apparaissait Martin Sèvra. Oui, c'est ça. Que l'on retrouve ici. Alors peut-être que... Moi, j'aurais peut-être un peu de ne pas savoir ce que vous voulez pas révéler de l'intrigue. Il ne faut pas aller trop loin dans le dévoilement. Alors, peut-être présentez-nous quand même, pour ceux qui vont l'acheter tout à l'heure, mais qui ne l'ont pas encore lu. Présentez-nous peut-être un peu l'intrigue de nuit. Et comment il s'inscrit dans la série de vos précédents livres, peut-être ? Alors, nuit, c'est effectivement le roman. On retrouve Martin Sèvra, mon personnage fétiche, mon personnage emblématique d'enquêteur du SRPJ de Toulouse, de la police judiciaire toulousaine, et qu'on a découvert avec Glacé et ensuite avec Le Cercle, N'éteint pas la lumière, que j'avais mis en congé pour écrire une putain d'histoire qui n'a strictement rien à voir, qui est une parenthèse qui se passe à Seattle. Et qui est aussi un roman policier. Qui est aussi un roman policier. Oui, pour l'instant, je n'ai écrit que des romans policiers. Enfin, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et donc, on retrouve ce personnage que j'avais laissé en congé pendant trois ans. Et on retrouve aussi son meilleur ennemi, Julian Yertmann, qui est suisse. Je ne sais pas pourquoi, mais le méchant est suisse dans mes romans. Oui, et puis en fait, il est procureur ou juge ? Il a été procureur. Il a été procureur après le tribunal de Genève, oui. Voilà. Et alors, je dis ça parce que j'ai déjà fait un salon en Suisse à Morge l'an dernier. Et ça a terrorisé les gens. Et tous les lecteurs me demandaient pourquoi le méchant était suisse, alors que les autres personnages étaient français. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est comme ça. Bon, bref, on retrouve mon personnage de Julian Yertmann également, son meilleur ennemi. Ça commence en Norvège, curieusement, sur une plateforme pétrolière, puisque une employée de cette plateforme a été assassinée. Et un des ouvriers de la plateforme n'est pas rentré. On soupçonne que c'est lui le meurtrier. Et dans sa cabine, les enquêteurs norvégiens vont trouver des photos, prises au téléobjectif sur ces photos. Ils vont, en remontant la piste, s'apercevoir que c'est Martin Servaz qui a été photographié. Et que sans doute, cette cabine a été occupée sans spoiler vraiment. C'est vraiment le début du livre. par Julian Yertmann. Et on trouve aussi la photo d'un garçon de 5 ans qui s'appelle Gustave. Qui est ce garçon ? Qui est son père ? D'où vient-il ? Où sont ses parents ? Où se trouve-t-il ? On n'en sait rien. Voilà, le livre commence comme ça. Et en fait, on a une enquêtrice venue du Nord qui s'appelle Kirsten Nygarde. C'est ça. Qui, je peux vous dire, va nous réserver des surprises, mais on ne dira pas quoi. Elle a une personnalité complexe, oui. Au départ, on a l'impression que c'est un peu le cliché de la Scandinave un peu distante. Un peu froide, voilà. Mais pas du tout. D'ailleurs, c'est drôle parce que vous avez... M. Beugler a aussi une Scandinave. On en a beaucoup discuté. Et aussi une norvégienne. On en a beaucoup discuté, surtout que le sien est sorti avant le mien. Ah, voilà. Mais il se trouve que... Alors, avec qui on aura rendez-vous à 13h ? Il se trouve qu'il y avait même un personnage qui avait le même nom. Ah oui. Dans le manuscrit original, j'avais un personnage qui s'appelait Sandvik. Or, il y a un personnage dans le roman de Nicolas qui s'appelle Sandvik aussi. Donc, je l'ai changé parce que ça faisait beaucoup trop de coïncidences. Et c'était un hasard. Ah, c'était un hasard complet. Je pense que Sandvik est un nom assez courant et qu'on a fait la même chose tous les deux. On a été voir dans la nuire norvégienne un peu les noms qui pouvaient... Qui pouvaient être plausibles, voilà. Voilà. D'accord. Et puis, en fait, vous nous emmenez dans cette plateforme pétrolière. On y fait... Enfin, il y a un voyage... Enfin, un voyage à parcours à l'intérieur. On descend, on monte. C'est très, très visuel, en fait. Est-ce que vous y êtes allé ? Alors, non. Je me suis rendu en Norvège pour faire des repérages. Je fais ça pour tous mes livres. Je suis comme un cinéaste. Je fais des repérages sur les lieux. Je me rends sur place. J'interroge les gens du métier, des métiers dont je parle aussi. J'ai été en Norvège, donc j'ai pris le fameux train de nuit Oslo-Bergen. Où elle se trouve avec une personne insupportable. Voilà, exactement. Qui est la première scène du livre. Ça, je l'ai pris, ce train-là, parce que j'ai pu le faire. J'ai séjourné à Bergen. En revanche, la plateforme pétrolière, j'ai essayé de me rendre. C'est très, très compliqué. J'imagine. Les compagnies pétrolières sont très réticentes. Surtout qu'elles n'ont pas envie qu'on... Par exemple, on dise que si jamais... Il y a des gens un peu louches là-dessus. Non, oui, qu'il y a des gens un peu louches là-dessus. Que le recrutement, on n'est pas toujours très regardant. Enfin, des choses comme ça. Ce qui est pas vrai, d'ailleurs. Ils sont très regardants. Tout à fait. Mais voilà, ils n'ont pas trop envie qu'on communique là-dessus. Et puis en plus, il y avait, pour des raisons de sécurité, il fallait suivre une espèce d'entraînement avant. Et tout ça, c'était très compliqué. Donc, j'ai laissé tomber. C'est une des rares fois, à part la Station Spatiale Internationale, dans N'Éteint pas la lumière, où je ne me suis pas rendu non plus. C'est un des rares lieux que je n'ai pas visité. Que vous n'avez pas visité. Mais alors, comment vous avez fait ? Vous avez regardé des films ? Aujourd'hui, on a un outil formidable qui est Internet. Et là-dessus, vous avez trouvé suffisamment d'informations. Et de nos jours, tout le monde a un blog. Tout le monde tient un blog. Y compris les employés de plateformes pétrolières. Ils ont leur blog. Ils tiennent leur blog. Ils racontent leur vie au quotidien. Leur métier. Ils se filment et ils mettent des vidéos sur YouTube. C'est une mine d'or d'informations, bien sûr. Alors, peut-être que vous pourriez un peu nous parler de Martin Sévras, vous dites. Servas. Servas, oui. Oui, parce que lui, alors il est Toulousain. Alors, c'est là, on rejoint. Parce qu'on n'a pas dit que vous avez grandi dans la région. J'ai grandi. Vous êtes de Béziers. Oui, en fait. Entre les Pyrénées et Toulouse. Une nuit commence en Norvège, mais se transporte assez rapidement dans le sud-ouest, là où se situent mes autres romans, puisqu'on découvre qu'effectivement le personnage sur les photos, c'est Martin Servas, cet enquêteur de la police de Toulouse. Et à partir de là, de Toulouse, on va aller dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on va revenir vraiment sur les lieux qui étaient ceux de Glacé, avec cette ville fictive que j'avais imaginée, Saint-Martin-de-Comingue. Ça n'existe pas. Non, c'est une ville imaginaire, mais qui est en grande partie inspirée par Luchon. Il y a beaucoup de Luchon dans cette ville. Il y a d'autres choses aussi, d'autres villes, mais il y a beaucoup de Luchon. Les télécabines qui partent du centre-ville, c'est Luchon. Les Termes, au bout d'une longue avenue, c'est Luchon. Donc, je me suis beaucoup inspiré de plusieurs lieux réels, mais le principal, c'est Luchon. On retrouve cette ville, donc on revient vraiment dans la géographie qui était celle de Glacé. C'est sans doute mon roman qui ressemble le plus à ce qui était Glacé, oui. Ah, voilà. Donc, ça fait presque une boucle, quoi. D'accord. Mais bon, on peut quand même dire que rien n'est résolu. Ah non, on ne dit rien du tout. On ne dit rien du tout. Non, non, mais vous nous relancez encore. Il est en même temps très différent de Glacé. C'est aussi la retrouvaille, depuis Glacé, c'est la retrouvaille entre Julien et Hirtman, justement, et Martin Servat. C'est de nouveau le duel, l'affrontement, le face-à-face entre les deux. Entre le mal et le bien ou pas vraiment ? Vous les avez conçus comme ça ? Non, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, bien sûr. Évidemment que le mal, c'est Hirtman. La question, c'est de savoir si dans toutes ces ténèbres, il a un petit peu de lumière ou pas. Et je pense que le roman va apporter une partie de la réponse. Et quand vous les avez imaginés, donc, ça fait quand même 4-5 ans, même plus, j'imagine, puisque ce livre, vous l'avez écrit. Glacé, je l'ai écrit en 2008-2009. Voilà, donc, est-ce que vous aviez imaginé toute l'épaisseur du personnage ? Non. Et des personnages, parce qu'ils vous sont apparus d'emblée comme un couple pervers ? Non, en réalité, quand j'ai créé le personnage de Martin Servat et celui de Julien et Hirtman, je savais qu'il y avait cette espèce de rapport de frères ennemis. C'est un peu comme dans beaucoup de mythologies, de très nombreuses mythologies et légendes, où il y a des frères ennemis. Vous savez, Karim et Abel, Seth et Osiris, etc. Il y a cette dimension-là entre eux. Ils ont beaucoup de points courants et en même temps, ils représentent deux faces d'une même médaille. La face noire et la face... Je savais qu'il y avait ça, mais je ne savais pas, en revanche, que, par exemple, Servat prendrait autant d'épaisseur, autant de vie, autant de chair, au fur et à mesure de mon travail. Je ne vais pas dire de mon œuvre, ça serait un peu potentieux, mais de mon travail. Et aujourd'hui, c'est un personnage beaucoup plus riche, beaucoup plus profond et complexe que je ne l'avais imaginé au départ. Mais vous saviez, en fait, que vous alliez écrire une série et vous l'aviez déjà ? Oui. Est-ce que vous avez... Parce que je sais que certains auteurs de Polar ont carrément un scénario sur une dizaine de Polar qui est caché dans une armoire ou dans un coffre à la banque. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas de plan de carrière de ce genre-là. Là, je sais que Servat se reviendra, mais je ne sais pas dans quelles circonstances exactement. Je n'avais pas du tout prévu, quand j'ai écrit Glacé, que ça se passerait comme ça. J'avais proposé le pitch, comme on dit aujourd'hui, du Cercle à mon éditeur. En même temps que j'ai envoyé le manuscrit complet de Glacé, il y avait aussi le pitch du deuxième. Donc ça, il n'y avait qu'à l'idée d'une série, mais je ne savais pas du tout quelle direction ça prendrait, ni quelle dimension ça prendrait. Ça, c'est arrivé au fur et à mesure. Et tant mieux, parce que si on prévoit tout à l'avance, ça devient carrément ennuyeux pour l'auteur. Tout à fait. Oui, oui, j'imagine. Mais justement, comment vous le définiriez, Servat ? Parce que j'imagine que vous, vous en avez une image. Moi, j'en ai aussi une image, mais enfin, c'est peut-être plus intéressant de savoir quelle image vous en avez. C'est quelqu'un de très cultivé aussi. C'est un policier. Je pense que l'image la plus intéressante, c'est celle que me renvoient mes lecteurs. Parce qu'en réalité, quand je parle avec mes lecteurs dans des salons comme celui-ci, je suis très, très étonné de la connaissance qu'ils ont du personnage. Ils le suivent, beaucoup le suivent depuis le début. Et on suivit Servat à travers les différents opus. Et ils le connaissent très, très bien. Des fois, alors en plus, j'ai sans arrêt de nouveaux lecteurs, et tant mieux, et que ça dure, qui découvrent, mais assez récemment, y compris à cause de la série Glacé. Et donc, ils ont lu le roman il y a un an, ou il y a six mois, ou il y a trois mois, ou il y a trois semaines. Moi, Glacé, je l'ai écrit il y a très longtemps. Des fois, ils se souviennent de choses que j'ai carrément oubliées. J'ai l'impression qu'on est en train de parler d'une même personne, d'une personne réelle. Chacun connaissant une facette, un aspect. Et ça, c'est assez fascinant. Moi, comment je le définirais ? Aujourd'hui, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y l'était au départ, quand je l'ai créé. Effectivement, c'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'un peu pilotiste au mauvais sens du terme. Et il est quand même amoureux de Wagner. C'est aussi de malheur, qui est aussi votre passion musicale ou pas forcément ? Au départ, non. Maintenant, ça l'est devenu. Mais vous avez choisi ? Pourquoi vous aviez choisi malheur ? J'ai choisi malheur pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était un musicien dont tout le monde connaît quasiment le nom, tout le monde a entendu parler, mais dont finalement, très peu de gens connaissent la musique. Et ça, ça m'intéressait par rapport au personnage de Servaz. Le connu en France, notamment. Ça m'intéressait par rapport au personnage de Servaz. Ça disait quelque chose de lui. C'est-à-dire qu'il avait une passion pour ce musicien qui n'est pas forcément le plus connu. Ce n'est pas Mozart, ce n'est pas Beethoven. Et puis aussi, malheur, c'était un pont entre la musique du 19e siècle, la musique de Beethoven, de Mozart, la musique de Brahms, la musique de tous ces gens-là, et la musique de décaphonique et la musique contemporaine qui est venue au 20e siècle. Donc, c'est une passerelle entre deux époques. Et Servaz, c'est aussi quelque chose qu'il définit. Servaz, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement dans son temps. Il a du mal avec les nouvelles technologies. Et ça, c'est un petit peu moi. Il a du mal avec Internet. Il a du mal avec plein d'aspects de la société telle qu'elle est contemporaine. Et ce que j'ai voulu faire à travers cette série-là, c'est de montrer la France d'aujourd'hui, la France de, pas d'hier, vraiment très contemporaine dans tous ses aspects. C'est pour ça aussi qu'il y a ses adjoints qui sont tellement différents les uns des autres. Et Servaz, en lui donnant ce recul, ce petit côté old school, ça permet moi-même en tant qu'auteur de présenter la société française contemporaine avec un certain recul. C'est-à-dire qu'il la regarde quasiment de l'extérieur. Lui, il appartient presque à une autre époque. Et ça, c'était très intéressant. Et la musique de malheur dit cela aussi. La musique de malheur, c'est une passerelle, un pont entre deux époques. Et Servaz, lui, est partagé entre deux époques. Il est partagé entre la France d'avant, qui est celle de mes parents, quasiment, qui est un peu aussi la mienne. Je suis né en 1960. J'ai connu une période où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur domestique, il n'y avait pas de téléphone portable. Quand on voulait vous joindre, il fallait absolument qu'on ait votre numéro de téléphone ou qu'on vous envoie une lettre par la poste. Donc, j'ai connu cette période-là. Moi, j'ai grandi dans cette période-là. J'ai connu l'époque où à la télé française, il y a eu une chaîne de télévision ou deux. Et la télé était en noir et blanc. Donc, vous vous rendez compte de la différence entre le monde d'aujourd'hui et ce monde-là. Et Servaz, c'est un peu cela aussi qu'il incarne. Voilà. Mais cette passion, donc, il a cette passion pour la musique, enfin, pour Malheur en particulier. Il la partage avec Hirtman. Mais en fait, donc, en fait, ils se sont rencontrés. Bon, là, ils se rencontrent. Mais est-ce que précédemment, ils se sont rencontrés ? En fait, est-ce que physiquement, ils le reconnaissent ? Non, parce qu'Hirtman... Alors, dans Glacé, c'est la grande différence entre la série, pour ceux qui l'ont vue, et le roman. C'est que dans Glacé... Cette série, elle est uniquement sur Glacé. Sur Glacé, oui. En six épisodes. C'est sur... Six épisodes qui ont été diffusés sur M6 au mois de janvier. M6, voilà. Qui, d'ailleurs, ont rencontré pas mal de succès. Mais elle est très différente du livre parce que dans la série, Servaz et Hirtman se connaissent déjà. Dans Glacé, ce n'était pas du tout le cas. La première rencontre se fait dans l'Institut Varnier. C'était un institut psychiatrique qui est au fond d'une vallée... Qui revient d'ennui. Qui revient d'ennui, sauf qu'il est en ruine, évidemment. Ah, parce qu'ils sont tous les deux dans... Et donc, c'était la première rencontre dans Glacé. Voilà. Après, il y a cette espèce de rapport d'attraction-répulsion entre les deux. Enfin, l'attraction, c'est surtout du côté d'Hirtman par rapport à Servaz. Servaz n'est pas tellement attiré par Hirtman. Il est obligé de le pourchasser par les événements et par son métier. Mais la première rencontre s'est faite dans Glacé. Et c'est une espèce de coup de foudre négatif, en réalité. Ils se sont rendus compte, tous les deux, que finalement, le destin allait les conduire l'un vers l'autre. C'est au moment où Servaz rentre dans la cellule où est enfermé Julian Hirtman. Et à ce moment-là, passe la musique de Malheur. Je crois que c'est la quatrième symphonie, mais je ne suis pas sûr, la sixième. Passe la musique de Malheur. Et Servaz étant lui-même un fan absolu de Malheur, il reste comme ça scotché, il reste satisfié. Il reconnaît cette musique. Et quand il voit le bonhomme en face de lui, il a l'impression de le voir comme un miroir négatif. Il y a quelqu'un qui est comme lui, un peu dans une époque, attaché à une époque plus ancienne. Quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec lui et quelqu'un dans lequel il ne peut absolument pas se reconnaître. Parce qu'il est en même temps tout le contraire des valeurs que Servaz défend. Oui, mais en fait, c'est un tueur en série. Il est un tueur de femmes, uniquement de femmes. Il ne tue pas d'enfants. Bon, là, ses motivations, elles sont... Comment vous avez choisi sa maladie, sa perversité ? Je ne sais pas comment on l'a qualifié. C'est-à-dire que je me suis beaucoup documenté à l'époque sur les tueurs en série, comme on le fait tous. Mais en même temps, quand j'ai écrit Glacé, la mode des tueurs en série commençait à passer. Il y en a eu tellement. Ça a commencé avec Thomas Harris, évidemment. Avec le sixième sens, c'était le film. Avec Dragon Rouge et puis Science des Agneaux. Et puis après, c'est devenu un peu... Et moi, ce qui m'intéressait dans le personnage, ce n'était pas son côté tueur en série. Parce qu'on a tellement fait, on a tellement dit sur les tueurs en série. Moi, ce qui m'intéressait au contraire, c'était de ne surtout pas faire un génie du mal à la Sherlock Moriarty ou à l'Anibal Lecter. C'était qu'il ait des faiblesses et qu'il est... Qu'il est relativement humain. Et aller chercher dans toute sa perversion, toute sa noirceur, toutes ses ténèbres, aller chercher ce qui le relie malgré tout à nous, donc à Servaz. C'est ça qui m'intéressait. Ce qui fait que même le pire bourreau, le pire... Torsionnaire. Torsionnaire de camp de concentration ou que ce soit, quand il rentre chez lui, il a une femme, il a des enfants, il a un chien. Il y a quelque chose qui fait qu'il appartient encore, malgré tout et en dépit de tout, à l'humanité. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est cette question que ça pose sur ce qu'est l'humanité en général. Oui, mais là, en fait, en plus, vous lui donnez un attachement très ambigu à un enfant qui s'appelle Gustave. Voilà, Gustave. Ambigu, entendons-nous bien. Ambigu, non, mais on ne sait pas si c'est son fils. On ne sait pas si c'est son fils. Il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle. Non, pas du tout. Absolument pas. Il est ambigu dans le sens où il est tellement attaché. Il y a un rapport de paternité dont on ne sait pas s'il est virtuel, s'il est réel, puisqu'on ne sait pas qui est le père réel de cet enfant. Mais effectivement, Yardman... Ni la mère, d'ailleurs. Yardman est extrêmement attaché à cet enfant et cet enfant est en danger. Et c'est ce qui fait que Yardman va revenir au-devant de la scène et va retrouver Servaz parce qu'il a besoin de lui. Mais on n'en dira pas plus. Voilà. Et comment cette idée de l'enfant, de l'enfant otage... Enfin, de l'enfant central, parce qu'il est... Voilà, central, mais qu'on retrouve aussi chez votre collègue un peu. En fait, je me posais la question. Qu'est-ce qu'il peut... Quel est le rapport entre ces deux hommes ? Sur quoi ils peuvent se rejoindre, se retrouver ? Dont l'un pourchasse l'autre. En fait, ils se pourchassent tous les deux, d'une certaine manière. Dans ce livre, oui. Chacun pourchasse l'autre, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre ces deux hommes qu'il n'y a pas déjà, qui soit suffisamment fort pour les amener à se rencontrer ? Voilà. Et à ce moment-là, j'ai pensé un enfant. Un enfant, la question de la paternité qui est centrale dans le livre, à bien des points de vue. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, finalement, que cette question de la paternité pour un homme adulte ? C'est ça, l'idée centrale du livre. D'accord. Et on la retrouve, cette histoire de paternité. Du reste, on la retrouve, puisque c'est construit un peu comme une symphonie. On parle de malheur, c'est un peu construit. C'est-à-dire qu'on a un thème central qui est cette paternité, qui est cet enfant, Gustave, dont on ne sait pas qui est le père. C'est la question centrale. Et à côté, on a des variations sur le même thème, qui font contrepoint, comme dans une œuvre musicale. C'est-à-dire qu'on a ce directeur de l'Orchestre national de Vienne, spécialiste de l'œuvre de malheur, comme par hasard. Qui aime les Kindertoten leaders. Qui aime les Kindertoten leaders. Qui est un personnage pas très sympathique, d'ailleurs. Qui est un personnage pas très sympathique. Mais qui est un spécialiste du malheur. Et qui, en même temps, a eu sa fille assassinée par Irtman, il y a longtemps, et qui cherche à tout près à se venger. Donc, on a de nouveau le thème de la paternité. On a aussi le rapport. Un autre. On a le rapport Cervase à sa fille Margot, qu'on connaît depuis Glacé. D'accord. Une paternité très difficile, très compliquée, puisque c'est deux forts tempéraments. Ils s'aiment, mais ils ne savent pas se le dire. Et en même temps, ils se heurtent tout le temps. Donc voilà, c'était vraiment le thème qui court à travers tout le livre. Il y a aussi le thème de la mort. De la mort, comment on appelle ça ? De la mort imminente. Oui. Voilà, ça, c'est aussi un sujet. Bon, ce n'est pas central, mais c'est quand même un particulier. Ça a dû quelque part... D'où le titre Nuit, parce qu'il y a effectivement beaucoup de scènes nocturnes, mais il y a aussi le fait que... Qu'est-ce qui reste quand on revient de la mort ? Il y a aussi le fait qu'effectivement, on a plusieurs personnages qui sont confrontés à la possibilité de leur propre extinction, de leur propre mort, à cette nuit qui vient. C'est aussi... Le titre vient aussi de là. Il ne faut pas oublier que, puisque beaucoup de scènes se passent la nuit, et Cervas est plongé dans une forme de sommeil très particulière, que Hypnos est frère de Thanatos. Et donc, c'est aussi, oui, un des thèmes principaux du livre. Du livre, voilà. Cette nuit qui vient et qui nous attend tous, plus ou moins. Et là, effectivement, qui est, pour certains personnages, très proche. Alors, et puis, c'est vrai que c'est un livre extrêmement visuel, pour moi. Je veux dire, ça m'arrive rarement de lire un livre comme ça. Parce que, quand je regarde un film, oui, mais quand je lis un livre et que je me dis, oui, là, non, je ne veux pas lire, ça devient plus compliqué. On a l'impression que, oui, c'est presque comme un film, quoi. Par moments, notamment, c'est quand il est dans la nuit, dans ce village des Pyrénées, qu'il est plus ou moins poursuivi, qu'il entend des bruits. Bon, je crois que la couverture, elle rend bien aussi cette image. Et alors, c'est un pays... Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais là, non, il y a de la neige, de la neige, de la neige. Oui, certains hivers, il n'y en a pas toujours. Je sais qu'en disant tourner la série, c'était un peu difficile, ça manquait de neige. Ça manquait de neige. Mais moi, je me suis rendu des fois au mois de février à Luchon, et on a eu... Alors, en tout cas, il y en a, là. Avec des journalistes allemands, on avait un mètre de neige dans les rues de Luchon. Donc, ça arrive aussi. Vous avez dit visuel, mais en même temps, vous avez prononcé le mot bruit. Vous voyez là ? Oui, oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas uniquement visuel. C'est tous les sens qui sont mis à contribution. Il y a aussi beaucoup de questions de bruit. Quand ils sont sur la plateforme pétrolière, il y a le vent qui hurle. Il y a tous les cliquetis, tous les bruits métalliques de cette plateforme, cette espèce de vacarme continuelle des machines. C'est tous les... Il y a quelque chose de très incarné dans votre écriture. Exactement, c'est ça. J'essaie à tout prix... C'est Hitchcock qui disait cela, qui disait que son obsession, finalement, il n'en avait qu'une. C'était la participation du public. Et moi, mon obsession absolue, c'est la participation des lecteurs. C'est de faire que le lecteur mette ses pas dans les pas des victimes ou des enquêteurs, peu importe des personnages, que le lecteur se laissante incarner, laissante vivre, que le lecteur vive ce qu'il vive et ressente ce qu'il ressente. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire constamment. Je ne veux absolument... Surtout pas que le lecteur reste en dehors du livre. Je veux toujours le faire... Et dès les premières pages, le faire entrer dans le livre, le prendre par le col et le plonger dedans. Et d'où la mise à contribution de tous les sens. La vue, l'ouïe, tout y passe. Et aussi, bien sûr, faire en sorte que le lecteur rentre dans la tête des personnages, en particulier celle de Servaz, qui est quand même celui qui est le plus mise à contribution, et donc communiquer leur pensée. Je veux absolument que le lecteur ait l'impression de partager cette expérience avec le personnage principal et aussi avec les autres. D'accord. Et comment vous écrivez ? Est-ce que vous écrivez... Bon, vous avez un plan, j'imagine. Parce qu'en fait, c'est assez complexe. Je veux dire, tout ça s'organise. Est-ce que vous retravaillez beaucoup ? Oui, oui. Justement, pour avoir cette qualité d'incarnation, je dirais. Je ne trouve pas tellement d'autres mots. On a l'impression que c'est en 3D, presque. Je retravaille beaucoup parce que la construction, c'est toujours compliqué. Ce n'est pas quelque chose que je fais naturellement. Et dans des romans comme ceux-ci, la construction est extrêmement importante. La structure est importante. Évidemment, c'est comme un mécano. Il faut que toutes ces pièces, tous ces engrenages, tous ces rouages fonctionnent ensemble. Mais je ne suis pas un très bon mécano. Donc, je retravaille beaucoup parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des incohérences. Il y a des incohérences, j'espère qu'il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas à la fin de compte. J'essaie de les effacer au fur et à mesure. Mais effectivement, il y a des choses, des fois, qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent pas comme je veux. Et puis surtout, je veux toujours que ce soit les personnages qui décident de ce qui va se passer. Donc, je ne veux pas avoir... J'étais en train de lire tout à l'heure le programme d'aujourd'hui. Et je vois cette phrase. Alors, je ne sais pas qui c'est. Comment il s'appelle ? Ce monsieur Mettin-Harditi qui dit ceci. Quand on écrit de façon véritable, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est votre cas. Je suis d'accord avec ça. Avec lui. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas avoir tout prévu absolument à l'avance. Parce qu'on perd non seulement le naturel, la spontanéité, mais on perd la vérité. Et c'est aussi pour ça que je me documente énormément. Ce genre de roman, comme tout roman devrait l'être, et comme tout roman l'est, c'est un travail autour de la vérité. À partir du moment où on fait un travail autour de la vérité, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher sur les personnages, on ne peut pas tricher sur les situations, on ne peut pas tricher sur tout un tas de choses. Donc, j'essaie de... Au fond, les écrivains sont tous des menteurs, mais des menteurs qui cherchent une vérité. Et il n'y a pas une seule vérité, il y en a mille vérités. Si on le sent, on le sait depuis le premier grand roman moderne, qui est Don Quichotte, dès qu'il sort de chez lui, où il n'avait qu'une seule vérité, qui était celle des romans de chevalerie, il est confronté au monde, il est confronté au réel, et là, il s'aperçoit qu'il n'y a plus d'une vérité. Et c'est ça aussi, ce que disait Milan Kundera, l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. J'essaie, dans chaque roman, de dire au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Mais vous-même, quand vous commencez, qu'est-ce que vous savez de vos romans ? Est-ce que vous savez en tout cas la fin ? Est-ce que vous savez en tout cas qui a tué ou qui pourrait avoir tué ? Oui, ça, c'est préférable quand même. Ah oui, non, mais parce qu'il y a parfois des gens qui me disent, ah ben non, mais finalement non, mon personnage m'a... Oui, vous savez comment ça se terminera. Oui, je sais comment ça se termine. Je sais comment ça se termine, j'ai le début, j'ai la fin, j'ai quelques points de repère au milieu. Après, voilà, un plan, c'est comme une route, de temps en temps, il faut la quitter. Il faut la quitter pour aller découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on était resté sur la route, et c'est ce que je fais. Mais globalement, je sais à peu près ce qui va se passer. Pas forcément dans tous les détails. Il m'est arrivé de changer une fin, ça, ça m'est déjà arrivé. Je ne vous dirai pas dans quel roman, mais j'ai un roman dont j'ai changé la fin, parce qu'en fait, tout simplement, il y a des grands connaisseurs du roman policier. Et j'avais montré les 100 premières pages, je ne me rappelle plus, à un ami qui est un excellent lecteur. et il me prend le personnage le plus insoupçonnable de tous. Il me dit, la coupable, c'est elle. Et là, j'ai dit, ah, merde, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'ai changé le coupable au dernier moment. Ce n'était pas la personne prévue, parce que lui, il avait venu, alors que j'étais absolument persuadé que personne ne se douterait de la culpabilité de cette personne. Donc, j'ai changé. Ah, parce qu'il avait vu trop vite ? Il avait deviné avec 100 pages qui était le coupable à la fin. C'est fort, ça, quand même. Mais il est très fort, donc j'ai changé. Et est-ce que, dans ce livre, Nuit, est-ce qu'un des personnages vous a réservé une surprise, ou vous a surpris, ou vous a conduit à un endroit où vous ne pensiez pas aller ? Les personnages féminins, souvent, me conduisent à des endroits où je n'avais pas prévu d'aller. Oui, moi, il y en a aussi une. Je vous poserai la question après, parce qu'on ne va pas révéler à tout le monde. Non, non, mais parce qu'aussi, quand je travaille mes personnages féminins, je le travaille avec des lectrices. J'ai une ou deux amis à qui je montre le texte au fur et à mesure de son évolution et qui me disent ton personnage féminin qui me donne soit des conseils, soit des avis. Et il m'arrive, effectivement, d'être surpris par ce qu'elle voit dans le personnage que même moi, je n'ai pas vu. Et tout d'un coup, j'ai l'impression de voir mon personnage sous un nouveau jour. C'est comme si on parlait d'une personne, là encore, et... Comme si c'était des vrais personnages. Et quelqu'un vous dit, cette personne, elle est de telle manière. Et là, vous ne l'avez pas encore vue parce que vous êtes moins perspicace, moins psychologue. Et tout d'un coup, vous vous dites, mais elle a peut-être bien raison. Et à ce moment-là, vous redécouvrez votre personnage d'une manière qui n'était pas forcément prévue. Donc, vous apprenez beaucoup sur vous-même en écrivant. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et je crois que maintenant, puisque vous dites que vous documentez énormément, j'imagine que ce n'est pas toujours facile, que tout n'est pas ouvert. Mais là, on a l'impression que peut-être de plus en plus de portes vous sont ouvertes. Avec le fait d'être connu. Non, ce n'est pas le fait d'être connu. Ce n'est pas le fait d'être connu. Parce qu'il faut pouvoir aller chez les gens pour leur dire, racontez-moi votre métier. Je vais vous raconter deux anecdotes pour vous l'expliquer. La première, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps au salon de Sandin Cravienne, où une auteure que je ne citerai pas, une petite dame vient me voir. Elle me dit, j'adore vos livres. Mais au bout d'un moment, elle en vient vraiment à ce qu'elle voulait me demander. Après m'avoir fait cinq minutes de compliments dans la queue le venin. Là, elle me dit, mais chez XO, la documentation, vous avez des documentalistes. Tout ce travail de documentation, ce n'est pas vous qui le faites. Ce n'est pas possible. Et là, je la regarde. Je lui dis, mais madame, si, si, toute la documentation, c'est moi. D'ailleurs, vous allez sur Facebook en 2014. Vous regardez les photos. Vous verrez que la personne au volant d'une voiture de patrouille dans les rues de Seattle, c'est moi, c'est personne d'autre. Et ensuite, je vais m'asseoir à ma place. Et le gars à côté, qui est un policier d'ailleurs, qui a eu le prix du Quai des Orfèvres, me dit, mais pourquoi tu parlais avec cette dame, cette auteure que je ne connaissais pas ? Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle me faisait des compliments sur mes livres. Et puis, elle voulait savoir comment je me documentais. Il me dit, parce qu'elle raconte partout que ce n'est pas toi qui écris tes livres. Sympathique. Et des fois, les confrères. Donc, ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, je lui ai dit à cette dame, allez voir sur ma page Facebook en 2014 ce qui est au volant de la voiture de patrouille. Et c'est pour répondre à ce que vous me dites grâce au succès Les Portes Sourbes. Pas besoin. Il suffit de dire, vous êtes auteur. Quand je vis aux Etats-Unis pour une putain d'histoire en 2014, je débarque là-bas. Alors, j'ai réussi à nouer quelques contacts depuis la France, en particulier auprès de la brigade criminelle de Seattle, de Bellevue, auprès d'un monsieur qui est le patron du HIT. Le HIT, c'est l'équivalent du WICAP du FBI. C'est le fameux programme sur les tueurs en Suéry qui existe au niveau fédéral avec le FBI, mais qui existe aussi dans l'État de Washington, où se trouve la ville de Seattle. Ils ont leur propre programme. Donc, j'ai réussi à rencontrer cette personne, etc. Mais je me rends aussi dans ces îles que je décris, puisque l'île de Glace Island a une putain d'histoire. Encore un lieu imaginaire, comme c'est un maintien de commange d'ennui et d'englacer, est inspiré d'îles réelles, en particulier Orcas Island, San Juan Island et Bowen Island, côté canadien, Colombie-Britannique. Donc, je prends, on loue une voiture, un gros 4x4. Pour une fois, tant pis pour la trace carbone. Pour la trace carbone, je ne conduis pas en temps normal, donc je pouvais me le permettre. Je prends plutôt ma bicyclette. Et on va d'une île à l'autre, on prend les ferries, etc. On prend des milliers de photos. J'arrive à San Juan Island. Vous prenez beaucoup de photos ? De photos, je fais des dessins aussi. J'aime beaucoup dessiner, donc je fais des croquis. C'est très visuel. Donc, vous avez beaucoup d'archives. Quand j'écris, j'ai plein de photos devant les yeux, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a le côté aussi incarné, même des décors, dans mes livres. Donc, j'arrive sur cette île de San Juan Island. On va pour manger un morceau. Et là, je vois un monsieur qui est en train de, dans ce qu'on appelle un daily là-bas, qui est en train au comptoir. Et je crois reconnaître le shérif de San Juan Island que j'avais vu sur Internet. Parce que là-bas, tout le monde est sur Internet. Il y a leurs photos, etc. Et je vais le voir. Je lui dis, you are the sheriff. Et le mec me fait, yeah. Et je lui fais, I am a French writer. I write crime novels. Et je me dis, je vais me faire jeter. On discute 5-10 minutes. Et au bout de 10 minutes, le monsieur qui ne me connaît évidemment absolument pas, même si je suis traduit aux Etats-Unis, mais je ne suis pas lu suffisamment pour être connu. C'est grand, les Etats-Unis aussi. Et c'est grand, les Etats-Unis. En plus, il me dit, au bout de 10 minutes, il me dit, venez ce soir. Et le soir, je me rends au service du shérif. Il y a une porte blindée. Il y a un double sens blindé. C'est sécurisé de partout. Il m'a fait visiter toutes les pièces, y compris le parloir et les cellules. Il y avait des gens enfermés. Il m'a montré les guns, comme on dit là-bas, leur atelier avec les fusils, les endroits où on prend les empreintes. Le 911, où on appelle le standard, où on appelle la police en urgence, son bureau, on s'est fait des selfies. Ils sont 18 personnes. Il m'a montré les bateaux, les voitures. Il m'a tout montré. Alors qu'il ne me connaissait absolument pas. À aucun moment, il ne m'a demandé une pièce d'identité. À aucun moment. Donc, on dit que les Américains sont parano, pas toujours. J'en ai une deuxième comme ça. Deux ou trois jours plus tard, on est à Bellingham, sur la côte Washington, dans un restaurant. Une serveuse arrive, charmante. La personne qui me sert de chauffeur, qui est un policier français, un mec qui ne parle même pas anglais, c'est un bon chauffeur. Il a l'habitude de faire des filatures. Il lui dit, ah, he's a French writer, avec le peu d'anglais, les trois mots d'anglais qu'il a. Elle me dit, ah bon, vous écrivez quoi ? Je lui explique des romans policiers. Elle me dit, ah, je connais le shérif. Ça vous intéresse ? Et je lui réponds, évidemment, bien sûr. Donc, le lendemain, à 13h, on se rend dans les services du shérif, qui est Whatcom County Sheriff Office, presque à la frontière canadienne. Là, pour le coup, vous avez 80 policiers. Et en plus, c'est une prison. On sont enfermés, pas mal de membres des gangs latinos qui viennent de Californie. Parce que comme c'est la frontière, c'est le trafic de drogue entre le Canada et là. Donc, c'est un endroit hyper sécurisé. J'arrive là-bas. Ma femme était partie avec mon passeport faire du shopping. J'avais oublié de lui demander. Donc, on me dit, pour me donner un badge, on me dit, vous avez une pièce d'identité ? Et là, j'ai répondu, ah, non, je suis désolé, j'ai rien sur moi. Et on me dit, monsieur, c'est une prison, on ne peut pas vous laisser rentrer comme ça. On ne vous connaît pas. Et là, la serveuse qui m'avait accompagné dit, oh, he's a friend of mine. Je le connais très bien, c'est un très bon ami. On en avait parlé un quart d'heure la veille. Et on m'a filé le badge et je suis rentré. Et pendant trois heures, j'ai posé des questions à des policiers, à un criminal analyst, un analyste criminel. J'ai pris des centaines de notes sans que personne n'ait jamais vérifié mon identité. Et comme quoi, on n'a pas besoin ni d'être connu, ni d'être qui que ce soit. Il suffit de vouloir, d'avoir un contact et de dire qu'on est auteur. Ça aide beaucoup. Si vous dites que vous êtes journaliste, là, par contre, en général, les portes se ferment. C'est pas le bon métier. J'en ai parlé avec Olivier Truc, qui est à la fois journaliste et auteur, l'auteur du dernier lapin, évidemment. Et il me disait, moi, qui ai la double casquette, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'un auteur, on ouvre la porte. Un journaliste, on a plutôt tendance à la fermer. Et puis, encore une question avant de vous donner la parole. Je voudrais savoir, ce centre psychiatrique Charles Varnier, c'est comme ça, est-ce qu'il existe ? Parce que c'est assez terrifiant, ce lieu qui est réservé aux supercriminels. Alors, oui, évidemment, ça n'existe pas. Non, mais je veux dire, il y a un modèle. Déjà, c'est un endroit fermé dans la montagne comme ça, où on mettrait des fous criminels venus de toute l'Europe. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait une espèce d'harmonisation des justices européennes. On en est très, très loin. C'est inspiré de ce qu'on appelle en France les UMD, les unités pour malades difficiles. Il y en a cinq en France. Oui, mais effectivement, des gens. Où il y en a un, justement, dans les Pyrénées, si j'ai bien compris. Il y a un institut psychiatrique à l'Anne-Meuzen, à Pinas, à côté de l'Anne-Meuzen. Je ne crois pas que ce soit une UMD. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y avait eu une histoire avec des gens qui avaient tué. Mais il y a aussi une prison en l'Anne-Meuzen. Il y a les deux, quoi. Il y a à la fois l'institut psychiatrique. Je me suis peut-être inspiré de ça aussi. Ça n'existe pas. En revanche, je me suis énormément documenté sur les pathologies que je décris, sur les traitements, sur la pharmacopée, sur plein de choses, sur les rapports entre les soignants et les patients. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très souvent des infirmiers en psychiatrie qui viennent me voir français. Une ou deux fois, j'ai eu des psychiatres aussi. Et la plupart m'ont dit qu'ils se reconnaissaient, même si, évidemment, le lieu et j'ai poussé les curseurs très loin. Donc, il n'y a que des gens extrêmement dangereux dans cet endroit. Et c'est très sécurisé. Ils m'ont dit quand même qu'ils se reconnaissaient pas mal dans les rapports qui existent entre le personnel soignant et les patients, dans la façon dont je décris les traitements, dans pas mal de choses. Après, effectivement, j'ai eu un travail d'imagination par-dessus. Il fallait que ça soit encore plus anxiogène que ça allait en temps normal. Et puis là, j'imagine que la maladie de Gustave, vous en êtes aussi extrêmement bien documenté. C'est assez amusant. La trésibilière, oui. C'est assez amusant. Enfin, non, c'est pas amusant du tout. Mais bon, pas plus tard qu'hier, j'ai été sur ma page Facebook et où j'ai souvent des messages. Je crois que c'est même un commentaire qui est sur le mur, donc que tout le monde peut voir. D'une maman qui a un enfant atteint de la trésibilière et donc qui connaît très, très bien le sujet et qui a lu une nuit et qui j'ai dit j'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises et apparemment non. D'ailleurs, maintenant, je m'en souviens parce que c'était hier, c'est frais. Le commentaire, c'est sur la pour ceux que ça intéresse, je rentre vraiment dans les détails sur ma photo de la photo, mon portrait sur ma page Facebook. Dans les commentaires, je crois que se trouve le commentaire de cette dame. Alors, bon, j'imagine que vous avez des questions. J'espère. Il n'y a pas de micro, il faut que je donne le lien. C'est toujours la première question qui coûte. Par contre, avec le fil, ça va passer de l'autre côté. Faites le tour, il y a du fil. Voilà, j'ai une question. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de la nationalité suisse et le fait qu'il soit Genevois, votre grand criminel ? Alors, au départ, c'était plutôt une question de sonorité des noms que je cherchais à avoir un nom un peu exotique. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ce nom Hirtmann qui est venu. Et à un moment donné, je voulais en faire un tueur allemand. Et puis, j'ai réfléchi. Je me suis dit non, mais ça serait bien qu'il parle un peu français. Alors, du coup, j'en ai fait un suisse. Pourquoi ? J'en sais trop rien. Peut-être parce que j'ai lu pas mal d'auteurs suisses dans ma vie. J'ai lu quelques. Et puis aussi, parce que oui, je me suis souvenu, à un moment donné, je suis quand même un grand fan de Marie Schellet. De Marie Schellet et de son Frankenstein. Et je me rappelle, effectivement, j'ai vu un Irmant, grandi à Colony, qui est l'endroit où se trouve la Villa de Oudati et où Bayron, Percy Bichellet, Marie Schellet se sont réunis. Où est née l'idée de Frankenstein ? Et puis, c'est une espèce de monstre aussi, Hirtmann. Donc, voilà. Mais à part ça, j'ai essayé d'inventer des raisons. Je n'en ai pas beaucoup. Il aurait pu être tout aussi bien allemand. C'était la sonorité qui m'intéressait. Question ? Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup aimé tous vos livres. Merci. Je voulais savoir si pour le prochain livre, vous avez déjà mis une idée, si c'était pour, effectivement, de nouveau, notre cher Martin. Ou alors, si vous alliez plutôt aller sur une autre histoire, comme une putain d'histoire que, personnellement, j'ai adoré. Alors, ça tombe bien, parce que le prochain, ça ne sera pas un Cervase. Ça sera un one shot. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire un coup l'un, un coup l'autre. Parce que j'ai envie aussi d'essayer d'autres choses, d'explorer d'autres voies. Ça ne sera pas forcément un orateur la première personne. D'ailleurs, certainement pas comme l'était une putain d'histoire. Mais ça sera une histoire totalement indépendante qui n'a rien à voir ni avec une putain d'histoire, ni avec la saga Cervase. Je ne sais pas exactement où ça va se passer, mais il est fort probable que ça se passe dans la forêt des Ardennes. Donc, encore un décor très important. Et pour l'instant, je suis juste aux prémices. Je commence à mettre l'histoire en place. Je commence à y réfléchir. Je suis très superstitieux. À ce stade-là, je ne dis rien. Sinon, je me réveille le lendemain. Je me dis finalement, ce n'était pas une si bonne idée que ça. Prenez votre temps. Je n'ai pas encore eu le temps de nuit. Merci. Je ne suis pas très rapide, comme vous l'avez constaté. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Merci. Il n'y a pas un timide parmi vous qui a envie de poser une question, mais qui n'ose pas ? Non ? En fait, moi, j'ai une question encore. Irtman, quel est votre diagnostic psychiatrique sur sa maladie ? De quoi souffre-t-il ? Je me suis retrouvé avec deux psychiatres il n'y a pas si longtemps. Je ne sais plus où c'était, d'ailleurs. Et justement, au sujet d'Irtman, il y avait une discussion entre sociopathie et psychopathie. J'avoue, mon écompétence à la matière, je pense qu'elles sont plus compétentes que moi pour en discuter. Je ne sais pas trop. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus chez Irtman. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'ennuyer pas. C'est presque ennuyeux qu'ils soient si méchants. Ah non, non, c'est bien. C'est bien. Non, non, mais je sais qu'en plus, mes lecteurs adorent qu'ils soient méchants. Non, puis en plus, ça dit quand même des choses sur l'humanité qui sont plus sérieusement. Moi, j'ai été confronté une ou deux fois à des choses qui sont... Je veux dire, je me divertis et j'essaie de divertir le lecteur à travers mes livres, mais j'essaie aussi de dire des choses un peu plus sérieuses sur l'état de l'humanité telle que je l'ai aujourd'hui, sur la société française telle qu'elle est aujourd'hui. On savait qu'on est dans une période d'élection et on se pose beaucoup de questions en France aujourd'hui. Tout n'est pas forcément très réjouissant sur le panorama. Mais pour revenir au sujet Irtman, à deux ou trois reprises, j'ai croisé, en façon de parler, la route de gens assez sinistres, puisque un personnage qui s'appelle Xavier Dupont-de-Ligonesse, par exemple, la dernière fois où il a été vu et filmé, c'était avec le livre glacé à la main. Donc quand ce genre de choses arrivent, vous posez quand même des questions un peu plus sérieuses, non seulement sur vos personnages et sur ce que vous écrivez. Mais voilà. Alors ce qui m'a rassuré, c'est qu'il n'y a absolument rien à voir entre les crimes odieux commis. Présumé. Présumé, oui. Peut-être racontez juste cette histoire. Je n'ai pas trop envie de m'attarder, mais c'est un monsieur qui, en France, a défrayé la chronique en 2011 pour avoir tué toute sa famille. Donc quatre enfants plus la mère. Et ensuite, il s'est enfui. On ne l'a jamais retrouvé. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, s'il s'est suicidé ou pas. Mais la dernière fois où il a été vu, c'était dans un hôtel à Roquebroude sur argent. Et quand il sort de sa chambre, qu'il est filmé par la carrière de surveillance, il a glacé à la main. Ce qui m'a rassuré dans cette histoire, c'est que ça n'a... Il ne pouvait pas s'en être inspiré. Non, c'est que les crimes décrits dans Glacier n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'il a commis. En fait, le livre, à ce moment-là, marchait pas mal et il aurait pu avoir n'importe quel autre roman à la main. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Néanmoins, quand ce genre de choses arrivent, tout d'un coup, on n'est plus dans la fiction, on n'est plus dans l'écriture romanesque, on n'est plus dans le côté fantaisiste ou amusant des choses. On est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et malgré tout, on dit des choses en filigrane aussi sur la société, non seulement française, mais norvégienne. Dans Nuit, au début, il y a justement cette chose intéressante, c'est la confrontation entre la policière norvégienne et la policière française et l'usage des armes qui en est fait. Et là, du coup, je me suis évidemment renseigné, j'ai enquêté et je me suis aperçu. Et c'est ce que dit Kirsten Nigard au début du livre, quand il a parlé avec Martin Servaz, puisque Servaz va recevoir une balle. C'est tout au début du livre. Ce n'est pas la fin, c'est au début. Non, non, c'est tout au début. Et elle fait remarquer que l'année où Andreas Breivink, vous savez, ce sinistre personnage qui a tué ses adolescents, 70 adolescents sur une île, l'île du Toya au large d'Oslo, quand Andreas Breivink est neutralisé par la police, cette année-là, la police norvégienne, dans son ensemble, ils sont quand même plusieurs milliers de membres. Alors, ce n'est pas un pays aussi grand que la France, mais cette année-là, la police norvégienne ne tire qu'un seul coup de feu. Tous les membres de la police norvégienne tirent un seul coup de feu en une année. Et c'est le coup de feu qui permet de neutraliser Andreas Breivink. Il n'y en a pas eu d'autres. Et certaines années, 10 coups de feu sont tirés par les policiers norvégiens, pas plus. Vous vous rendez compte quand on fait le ratio par rapport à la police française et par rapport au nombre de fois où la police française est amenée à faire usage de son arme. Je ne dis pas qu'ils sont des flingueurs, je dis qu'ils sont amenés à faire usage de l'arme. Ce que cela dit des deux sociétés respectivement, la société norvégienne et la société française, ça, c'est des choses, des questions évidemment très sérieuses. Est-ce que vos livres, vous les faites relire par des spécialistes de la police ? Je l'ai fait sur certains, pas sur celui-ci, parce qu'on était un peu pressés par le temps. Néanmoins, je me suis... Évidemment, chaque fois que j'ai une question, par exemple les questions de police scientifique, je connais les gens du laboratoire de police scientifique de Toulouse. À chaque fois, je fais appel à eux quand j'ai besoin de certaines réponses. J'essaie d'être aussi... Mais en même temps, je ne suis pas policier, je ne suis pas un spécialiste. J'avais fait relire le cercle, ça qui a permis d'éviter une grosse erreur d'ailleurs dans le cercle par des membres de la police de Toulouse également, sur en particulier le fait qu'on puisse aller interroger quelqu'un qui a déjà été mis en examen et qui est en prison, quand on est l'enquêteur qui a mené l'enquête avant. Alors on avait trouvé une astuce à ce sujet-là. J'essaie de coller au plus près de la réalité. Sur ce dernier, j'ai fait une grosse gaffe. Par exemple, sur le SIG qu'utilise Cervase à la fin, j'ai parlé d'un cran de sûreté. Il n'y en a pas. Ça, je l'ai appris trop tard. J'ai reçu un petit texto d'un des membres de la police que je connais qui m'a fait remarquer que j'avais dit une grosse bêtise. Voilà. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que Glacier a été adapté plutôt en série télévisée qu'au cinéma ? Et puis est-ce qu'ils sont venus vous chercher ? Est-ce que vous avez pu, dans quelle proportion vous avez pu participer au tournage ou absolument pas ? Alors, j'ai absolument pas participé au projet, ni en tant que scénariste, ni en tant que quoi que ce soit. On a juste vendu les droits relativement tôt. Je crois que c'était en 2012 ou en 2013 à Gaumont. Et Gaumont, ensuite, a proposé le projet aux chaînes. Pourquoi c'est devenu une série télé plutôt qu'un film ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les séries télé ont quand même le vent en poupe. C'est aujourd'hui, sans doute, le secteur de l'audiovisuel qui est le plus créatif et sans doute où il y a le plus de choses intéressantes qui se font, à mon avis. Donc, ça vient aussi de là. Et puis, ça m'intéressait beaucoup, ça me plaisait beaucoup que ça soit plutôt une série qu'un film parce que je pense que la série télé est finalement le format qui se rapproche le plus du format romanesque. On peut aller en profondeur, on peut développer les personnages, on peut développer les situations. Alors qu'un film, c'est deux heures. En deux heures, on a un début, une fin. Il faut présenter les personnages, il faut les incarner, il faut leur faire traverser toute une histoire, il faut la conclure. C'est très court, deux heures, pour faire tout ça. Donc, je pense que la série télé se rapproche beaucoup plus du roman de ce point de vue-là. Après, je n'ai absolument pas participé au projet. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans ce qui a été fait. Je trouve qu'ils ont bien rendu l'atmosphère, l'importance des décors qui, dans mes livres, est fondamentale. Le casting, je suis très content du casting. Charles Berling et Pascal Grégory sont deux acteurs extraordinaires. Julia Piaton aussi, Nina Morris aussi. Après, j'ai des réserves sur le scénario, en particulier à partir de l'épisode 2, et donc ça vient quand même assez tôt. Et surtout la fin, je trouve que la fin, ça pique. Par rapport à la fin de Glacier, il y avait plein de choses. Dans la fin de Glacier, il y a un incendie, il y a une avalanche. Il y a un personnage qui s'en va à pied parce qu'il effectue une sortie de route en plein hiver. Il y a une poursuite en motoneige. Il y a ce cirque glaciaire, cette espèce de château avec une espèce de balle au bois normand endormi dedans. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on a dans la série ? Un type qui part à pied dans la neige. J'ai de grosses réserves sur la façon dont ça se termine et sur une partie du scénario. Après, je répète, le décor, l'importance des décors, l'atmosphère, le casting, tout ça, c'est formidable. Ça explique sans doute aussi le très gros carton que ça a fait sur les premières soirées, puisque c'est quand même la première fois et la seule, je crois, où MC s'est passé devant TF1 en France. Après, ça a un peu baissé, c'est dû au fait que beaucoup de lecteurs qui étaient venus sur les premiers épisodes ne se sont pas trop reconnus dans la série, je pense. Donc, il n'y aura pas une adaptation du cercle ? Alors, oui et non. MC ne veut pas s'y coller, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais je sais qu'il y a un très, très gros aujourd'hui fournisseur de programmes télé internationaux qui est intéressé par la série. Mais je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas fait. OK. Inch'Allah. Merci. On est obligés, nous aussi, d'inventer une fin. Enfin, elle sera relative, puisque vous allez aller signer votre livre juste là-bas. Et donc, vous pouvez tout à fait continuer, enfin, dans la mesure de votre disponibilité, la discussion. Bien sûr, absolument. Donc, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Il est là. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir invité. Au revoir. Et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada